N'y sois-tu pour ta parole puissante, Père Amen. 1 Samuel au chapitre 27. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher, encore dans tous les territoires d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Et David se leva, lui et les six cents hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Mahok, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish, ils avaient chacun leur famille, et David était avec ses deux femmes, Akinoham de Gisréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Saül informait que David était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Kish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux qu'on me donne, dans l'une des villes du pays, un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ? » Merci pour l'humilité de David, Seigneur mon Dieu, et sa soumission aux autorités. Et ce même jour, Akish lui donna Tziklag. C'est pourquoi Tziklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Tant que David demeura dans le pays des Philistins, fut d'un an et quatre mois. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les gueshuriens, les guirziens et les amalicites, car ses nations habitaient dès les temps anciens la contrée du côté de Chure et jusqu'au pays d'Egypte. David ravageait cette contrée, ne laissait en vie ni homme ni femme. Il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait aller chez Akish. Akish disait, « Où avez-vous fait aujourd'hui vos courses ? » Et David répondit, « Vers le midi de Juda, vers le midi des Gérashmélites et vers le midi des Kéniens. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gathe, car pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, « Ainsi a fait David. » Et ce fut là sa manière d'agir, de nous toujours agir avec prudence, Seigneur, tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Akish se fit à David et il disait, « Il sera au Dieu à Israël, son peuple, il sera jamais mon serviteur. » Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur mon Dieu, que lorsque nous avons ta faveur, tu disposes à notre égard même nos ennemis. C'est ce que tu as fait pour David, Seigneur. Que ton ange soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen.